La loi de Birlambert indique qu'il y a proportionnalité entre l'absorbance A d'une solution due à une espèce chimique et la concentration de cette espèce chimique X. Cela se traduit par la formule A est égale à la constante de Birlambert fois la concentration en cette espèce X. Si plusieurs espèces chimiques colorées sont présentes dans la solution, la loi de Birlambert étant additive, on peut écrire A est égale à la somme de I égale 1 à N de la constante de Birlambert pour l'espèce I fois la concentration en cette espèce. On applique cela à la situation décrite par l'énoncé. A est donc égale à la constante de Birlambert 1 fois la concentration en CR3+, plus la constante de Birlambert 2 fois la concentration en EDTA CR3+. Or, les ongaux de CR3+, initialement introduits dans le milieu réactionnel, ont soit réagi avec l'EDTA pour former CR3-EDTA3+, soit n'ont pas réagi et sont toujours présents sous forme ionique. On peut donc écrire que la concentration totale en chrome, C, est égale à la concentration en CR3+, plus EDTA CR3+, soit EDTA CR3+, est égale à C, moins la concentration en CR3+. On a passé la concentration en CR3+, de l'autre côté. En remplaçant EDTA CR3+, dans l'équation de l'absorbance, par son expression, trouvée ci-dessus, On a A est égale à la constante de Birlambert 1 fois la concentration en CR3+, plus la constante de Birlambert 2 fois C, moins la concentration en CR3+, donc ce qu'on a trouvé ici. D'après la réponse à la question précédente, on a bien l'expression ci-dessus. On va développer cette expression, et on n'en déduit que KBL2 fois C, qui est ici, moins KBL2 fois la concentration en CR3+, qui vient de là, plus KBL1 fois la concentration en CR3+, donne l'absorbance A. On va factoriser maintenant CR3+, ce qui nous donne donc KBL1 moins KBL2 fois la concentration en CR3+, plus KBL2 fois C, ici. Soit l'expression suivante, en passant KBL2 fois C de l'autre côté. Il vient alors que la concentration en CR3+, est égale à A moins KBL2 fois C, qui est ici, divisé par KBL1 moins KBL2, vu qu'il m'utilise CR3+, ici, quand on passe de l'autre côté, ils vont diviser. On obtient bien cette expression-là. On constate d'après la relation précédente, que la concentration en ion chrome CR3+, s'exprime selon une fonction affine en fonction de l'absorbance A. Or, la vitesse dynamique de disparition des ions CR3+, est égale à la valeur absolue de la dérivée en concentration de CR3+, par rapport au temps. On remplace CR3+, par son expression que l'on a trouvée précédemment, où on a A moins KBL2 fois C, divisé par KBL1 moins KBL2. En développant, on obtient l'expression suivante où A est divisé par KBL1 moins KBL2, moins, qui était ici, KBL2 fois C, divisé par KBL1 moins KBL2. On a bien ici une relation affine entre la concentration en CR3+, et l'absorbance, puisque cette expression-là est une constante. On obtient donc l'équation suivante où on a remplacé la concentration en CR3+, par l'expression trouvée ici. On va développer cette expression, ce qui nous donne 1, divisé par KBL1 moins KBL2, fois la valeur absolue de la dérivée de A par rapport au temps. Donc cette expression en magenta. Et on va dériver cet ensemble-là, moins KBL2 fois C, divisé par KBL1 moins KBL2, par le temps. Or, cette expression en jaune est une constante. Et la dérivée d'une constante vaut 0. On en débute donc que la vitesse de disparition du chrome va se résumer à cette expression-là, qui était donc celle-ci, c'est-à-dire 1, divisé par KBL1 moins KBL2, fois la valeur absolue de la dérivée de l'absorbance par rapport au temps. Alors, si la réaction est bien d'ordre 1, la vitesse volumique V de disparition des ions CR3+, doit être proportionnelle à la concentration en CR3+, c'est-à-dire que la vitesse de disparition des ions CR3+, est égale à la constante de la vitesse fois la concentration en CR3+. En remplaçant CR3+, par l'expression qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire celle-ci, et que l'on développe. Donc on a d'un côté la constante de vitesse fois A, divisé par KBL1 moins KBL2, moins la constante de vitesse fois KBL2 fois C, divisé par KBL1 moins KBL2, c'est-à-dire cette expression-là. On en déduit qu'on en a bien une relation infine entre la vitesse et l'absorbance. En effet, on a une équation du type V est égale à constante 1 fois A, plus une constante 2. La constante 1 ici est égale à K-vitesse, divisé par KBL1 moins KBL2, qu'on retrouve donc ici, plus la constante 2, la constante 2 qu'on retrouve là. Et son expression est bien ici. Compte tenu des réponses données aux questions 2 et 3, on a bien une vitesse V qui est égale à 1, divisé par KBL1 moins KBL2, fois la valeur absolue de la dérivée de l'absorbance par rapport au temps. La vitesse d'olumique V ayant pour expression V est égale à une constante 1 fois A plus une constante 2. On en déduit donc qu'il y a une relation infine entre la dérivée de l'absorbance, ici, qui est proportionnelle à la vitesse, et l'absorbance A, qui est là. A partir des mesures, on peut donc calculer la dérivée de l'absorbance AI à chaque instant TI. Donc on a bien ici les mesures, le temps en minutes, et l'absorbance ici qui est sans unité. On va donc maintenant calculer la dérivée de A par rapport au temps. Pour faire cela, on va tracer l'absorbance par rapport au temps. Ici, on obtient donc la droite suivante. Et maintenant, on va faire traitement, calcul spécifique, dérivée, avec l'atispo. Je prends bien sûr cette fonction-là, et je fais le calcul. J'obtiens la courbe suivante, que je vais modifier avec uniquement des ronds. Ce sera plus visuel, et on va changer la couleur. On mettra du bleu. On a la répartition de points suivantes, de la dérivée de l'absorbance par rapport au temps. Dans une nouvelle fenêtre, je vais tracer la dérivée de A en fonction de l'absorbance. On obtient la répartition de points suivantes. On va faire une modélisation, et on va pouvoir montrer qu'on peut modéliser cette courbe, dérivée de A en fonction de l'absorbance. On choisit un modèle, et on va prendre le modèle affine. Je fais le calcul, et on voit qu'on a une droite qui passe par à peu près tous les points, ou en tout cas à proximité. Il apparaît donc que la dérivée temporelle de l'absorbance et l'absorbance sont bien liées par une relation affine dont l'équation est écrite ici. On peut donc valider l'ordre 1 pour la réaction chimique entre le chrome CR3+, et le détirant.